Réjean, j'adore Alors comment ça va ? C'est son jingle qui lui fait cet effet là Loïc vous avez lu une série d'articles dans le L, dans ID, dans le Monde et même dans le Madame Figaro qui annonce que la presse mode remet enfin en question le traitement jusque là infligé au mannequin Là j'ai le GQ anglais, regardez, est-ce que la mode est enfin à son mouvement balance ton porc ? Ah ! Donc, et oui ! Mais oui ils sont concernés aussi ! En janvier en fait le New York Times avait fait une grosse enquête et beaucoup de gros photographes étaient un peu tombés on va dire et là c'est carrément la cellule investigation du Boston Globe vous savez le journal qui avait sa cellule Spotlight qu'on voit travailler dans le film Spotlight qui raconte une enquête sur les prêtes pédophiles et qui avait eu l'Oscar du meilleur film en 2016 Et bien cette fameuse cellule d'enquête, elle a mené l'enquête investigation sur la mode et si vous la lisez vous n'avez plus envie de vous acheter des fringues pendant une dizaine d'années tellement c'est trash sur les... ça met en cause des photographes, des agents, des grandes marques et tout ça et c'est pas du tout joli joli et donc la mode est en train de peut-être se remettre en question D'accord ! Extraordinaire ! Donc elle se ressaisit mais comment ? Alors ben elle se ressaisit oui et non et oui Comme d'habitude vous connaissez la mode en fait ça fait des années qu'on dit que les mannequins qui défilent sur les podiums sont manifestement trop maigres mais personne ne faisait rien On disait ah ils sont trop maigres ! Bah oui, il ne se passait rien du tout Et Paris en plus était la pire ville pour ça Donc les mannequins m'ont expliqué, je ne savais même pas que ça existait Il y a le Paris Scene Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la minceur Paris C'est-à-dire que vous pouvez cartonner à Milan, New York, machin mais si vous n'avez pas la minceur Paris Vous ne pouvez pas marcher Vous ne marcherez pas, votre carrière ne décollera pas à Paris Donc on demandait aux filles d'atteindre le Paris Scene Donc une maigreur spécifique et tout ça Donc là il y a eu une réaction là-dessus ? Il y a réaction enfin Et maintenant non, il y a des visites médicales à Paris On vérifie l'indice de masse corporelle des jeunes filles Et on impose aux trop maigres de reprendre du poids On leur interdit de défiler S'ils sont trop maigres et tout ça Mais il y a encore eu un autre scandale Autre que harcèlement sexuel Autre que malnutrition C'est un scandale de maltraitance Qui a un peu fait bouger les choses De quel scandale de maltraitance ? Vous savez c'est le casting Où il y a des filles qui ont été mises dans un escalier La minuterie s'est arrêtée C'était dimanche, la minuterie s'est pas rallumée Et la fille qui a organisé le casting est partie C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Et donc il y a une centaine de jeunes filles Je ne sais pas combien Qui sont retrouvées dans un escalier Dans le noir Sans eau, sans nourriture Et sans personne pour leur dire Quand elles allaient en sortir Parce que c'était coincé en plus C'était en 2017 C'était l'année dernière Et suite à ça Kering et LVMH Les deux groupes de luxe concurrents Se sont enfin alliés Pour faire une charte De bon traitement des mannequins Et tout ça Donc maintenant c'est vraiment surveiller Il y a des chaperons Si vous avez 16 ans On vous donne à boire On vous donne à manger Il y a même une cellule psychologique Un téléphone Qu'elles peuvent appeler Ça commence à bouger Est-ce que ça va être appliqué ? Je demande à voir Mais la presse aussi ça change ? Evidemment que la presse ça ne changeait pas Sauf que la presse là Enfin change aussi Parce que justement Spotlight Le magazine d'investigation Enfin la cellule enquête A vraiment mis en cause des journaux Donc Condénaz Qui est la grosse boîte Qui publie les plus prestigieux des journaux Donc Vogue, GQ, Glamour et tout ça Ah non Donc maintenant nouvelle règle Interdiction de consommation d'alcool De drogue Et de médicaments Même sous ordonnance Sur les séances photos Interdiction de laisser un mannequin seul Avec un photographe Maquilleur Ou collaborateur du journal Toute nudité Ou semi-nudité Doit être approuvée Par les représentants légaux du mannequin Avant la séance photo Ce qui est assez fou C'est que ce n'était pas le cas avant Mais pas du tout Gros papier dans le GQ anglais Que je vous montrais tout à l'heure Le GQ anglais de ce mois-ci Avec un top modèle masculin David Gandhi Qui déclare que le mannequinat Devrait être interdit Non pas avant 16 ans Même pas avant 18 ans Mais carrément 21 ans Parce qu'avant cet âge Selon lui On n'est pas équipé Pour faire le grand circuit Des capitales de la mode Avec leurs fêtes Leurs tentations Et leurs habitudes de folie furieuse Ah oui C'est pas mal comme réflexion Peut-être Ces mannequins en tout cas Vous le savez peut-être Chers auditeurs C'est qu'elles ont des carrières De plus en plus courtes Alors comment elles vont pouvoir Se concerter Est-ce qu'il faudrait carrément Un syndicat des mannequins Il faudrait un syndicat Parce que les carrières durent vraiment C'est très très rapide maintenant Et les payes sont Il n'y a plus de top modèles Voir zéro Il y a des gens qui défilent Pour 50 euros Ou pour rien En leur disant Mais on va te voir Donc ça va être Un démarrage de carrière Voilà Et du coup Ce genre de réflexion Ça a dégénéré L'état où on est Qui est un petit peu Un espèce de far west Un peu dangereux Et du coup justement Un genre de syndicat C'est créé Là en tout début de l'année En France Elle s'appelle The Model Law La loi mannequin C'est animé par deux mannequins Gwenola Guichard Et Ekaterina Ozygonova Et elle milite Pour qu'on révise sérieusement Enfin la façon dont les mannequins Sont payés Puisque par exemple Elle ne touche à peine Que 30% des cachets Qu'elle gagne Parce que les agences Comptabilisent les frais cachés Qui font que les mannequins Peuvent se retrouver endettés Et donc forcés de continuer Ou d'accepter des jobs En gros Et elle demande De la régularisation 70% sur le cachet Les agences de mannequins Oui Elles peuvent finir Une fashion week Et aller voir leur agence Et leur agence leur dit Bah tu nous dois 2500 euros Voilà Mais c'est fou cette histoire Donc régulation Donc The Model Law Est en train de vraiment Faire pression Pour qu'on mette un peu De l'ordre dans tout ça C'est très intéressant Et c'est très bien C'est positif En espérant que ça continue De l'ordre dans tout ça Et c'est très bien Et c'est très bien Et c'est très bien